Salut à tous, c'est François de la chaîne TutioNous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du mode sombre et du mode clair que propose depuis la nouvelle mise à jour iOS 13. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez paramétré en mode clair ou en mode sombre dès l'installation. Et pour d'autres, vous allez peut-être vouloir l'installer ou alors repasser en mode clair, ça dépendra de votre choix. Alors, pour ça, je vais vous faire voir exactement comment faire, vous allez voir, c'est assez simple. Je vais vous faire voir également les modes automatiques qui permettront de programmer le passage du mode clair au mode sombre, si vous souhaitez. Ce qui est assez pratique pour reposer les yeux le soir et aussi éventuellement pour les enfants qui sont sur téléphone ou sur tablette en fin de journée. Voilà, bon, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un pouce et surtout à vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, donc là, vous voyez que je suis donc, là, je suis en mode clair en fait. On va aller donc dans la page des SMS et dans la page des SMS, vous voyez que là, donc, les SMS sont sur fond blanc. On va donc sortir et on va aller sur la boîte mail et vous voyez également que la boîte mail, elle est blanche également. On va aller tout de suite, tant qu'on est là, on va aller sur Safari. Donc, Safari, vous voyez aussi que la page, donc surtout au niveau supérieur et inférieur, c'est du blanc. Alors, nous, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est aller changer tout ça pour passer au mode foncé. Alors, avec iOS 13, au moment de l'installation, vous avez pu choisir directement le mode foncé. Donc, là, ça va vous permettre, si vous le souhaitez, de revenir au mode clair. Alors, pour commencer, vous allez sur réglage. Une fois que vous êtes sur réglage, vous allez descendre sur luminosité et affichage. Voilà, donc, c'est ici que tout se passe. Actuellement, on est en affichage clair. Si on veut être sur sombre, vous cliquez directement sur sombre. A savoir que là, ça va être des modes que vous allez avoir à temps plein, tout le temps. Donc, vous serez toujours en sombre ou toujours en clair. Donc, là, je repasse en clair. Si vous voulez que ça se fasse de manière automatique, donc la journée est restée en clair et la nuit est en sombre, eh bien, vous cliquez sur automatique. Et sur automatique, vous avez plusieurs options. Vous voyez que là, par exemple, dans options, il y a marqué sombre jusqu'au lever du soleil. Donc, ce qui veut dire que quand le soleil va se coucher, je vais passer en mode sombre. Et quand il va se lever, l'iPhone va repasser en mode clair. Mais sinon, cliquez sur options. Alors, sur options, vous avez un deuxième paramètre. C'est que vous allez pouvoir paramétrer l'affichage clair ou sombre ici. Vous cliquez dessus et là, vous voyez que l'apparence claire, elle est de 7h à 22h. À partir de 22h, vous allez passer en mode sombre. Alors, vous pouvez le changer. Il suffit simplement, par exemple, de cliquer sur apparence sombre et vous la mettez à 20h si vous le souhaitez. Donc là, vu qu'il est 20h43, il est passé automatiquement en mode sombre. Voilà comment ça se passe. Donc, naturellement, c'est une histoire de goût. Vous voyez que ça ne change rien, quasiment rien sur la page d'accueil. Alors maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des SMS. Alors là, vous voyez que donc, du coup, tout le fond d'écran est passé en noir. Ensuite, on va faire un petit tour du côté des mails. Et des mails, vous voyez que c'est identique au SMS. Tout est en blanc sur fond noir. Maintenant, un petit passage sur Safari. Alors, sur Safari, vous allez pouvoir constater que le haut de l'écran, là où il y a l'heure et la barre de recherche, c'est passé en gris, alors que c'était en blanc tout à l'heure, et identique, donc en bas de l'écran, à la barre de fonction. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu et va pouvoir vous aider. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501